Salut c'est Sarah de Beauté Raté et je vais encore faire un tag qui s'appelle donc mes futurs favoris de cet été enfin mes favoris de l'été où je parle des produits que je vais je pense majoritairement utiliser cet été en vacances ou pas donc ton fard à paupières de cet été je pense qu'il n'y aura pas de fard à paupières particuliers je pense que ça dépendra de mes humeurs mais je vais surtout utiliser beaucoup mes aqua creams donc de Make Up For Ever, j'en ai 3 parce que c'est totalement waterproof et que ça ça tient toute la journée malgré la chaleur etc aussi je pense que cet été je me mettrais peu d'ombre à paupières et que je serais plus dans l'eyeliner un eyeliner vachement très prononcé je pense et coloré donc je pense que j'atagnerai entre le le Freeline CAI de MAC qui est en fait un bleu canard je vous montre voilà donc un bleu voilà un bleu outre-mer bleu canard et l'aqua liner de Make Up For Ever en teinte neuf donc rose ça c'est totalement waterproof donc voilà très pratique là encore pour l'été ton blush de cet été je l'ai déjà dit ce sera Coralista de Benefit parce que la couleur est juste splendide voilà je pense aussi que je mettrais un petit peu de de Shimmer Brick Bronze de Booby Brown parce que parce que c'est génial je mettrais juste le bombé de la joue le haut de la joue voilà ton rouge à lèvres ou gloss de cet été je pense que j'opterais pour une teinte très très foncée telle que le Full Fuchsia de MAC parce que parce que voilà c'est l'été quoi le fond de teint ou correcteur de cet été alors évidemment ce sera le fond de teint Osmos d'Agnès B je sais pas pourquoi je dis évidemment mais c'est juste que il est pas tout à fait fini et je trouve que pour l'été il est pas mal parce que c'est un peu le même principe qu'une crème teintée et donc c'est très bien la couvrance n'est pas non plus super étouffante voilà donc moi ça me plaît et je pense que cet été je vais le complètement le finir quoi peut-être qu'après il y aura la BB Cream mais je sais pas je me tâte encore sur ça évidemment un petit peu de poudre donc dernièrement c'est la HD de Make Up For Ever qui est géniale que j'aime beaucoup je trouve qu'elle est vraiment imperceptible on dirait vraiment pas qu'on a mis de la poudre franchement j'ai pas l'impression d'être même en photo et tout super blanche comme Mema Longoria et tout donc non franchement elle va à toute l'incarnation même au pot noir parce que son fini est transparent voilà et puis évidemment le Fix Plus de MAC toujours 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 donc voilà puis autre produit de cet été j'ai pas grand chose à vous dire je pense que là il y a quand même la dose Fix Plus machin anti-cerne bien sûr ce sera le Bobby Brown le Creamy Concealer de Bobby Brown parce que bon faut quand même mettre de l'anti-cerne même si en été ça se voit un peu moins je pense que c'est quand même assez indispensable et puis voilà donc j'espère que ça vous plaît que vous êtes contentes de mes choix ou pas je vous fais de quoi bisous je vous dis à la prochaine et là pour aujourd'hui c'est vraiment fini salut